Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Guerre d'Alliance. Aujourd'hui on est sur la nouvelle saison de Guerre d'Alliance, saison 42 si je ne m'abuse, avec du coup une nouvelle aventure qui commence dans notre alliance qu'on a lancé, une grosse alliance FR avec du prestige, la volonté de jouer quand même au niveau en GA. L'objectif va être déjà de s'y faire aussi parce que mine de rien c'est nos premiers GA ensemble. Donc voilà il y a forcément une petite appréhension et surtout la volonté entre guillemets de se connaître histoire d'optimiser un peu tout ça et de faire qu'à terme on connaisse un peu le roster de tout le monde et que globalement que d'autres puissent faire les plans etc. et que ça se fasse en fait presque automatiquement. Et franchement la GA c'est pas trop mal passé, on va en parler tout de suite. Donc je vais vous montrer moi les combats. Alors globalement moi le postulat de départ de ma GA c'était en gros je faisais L7, L9 donc je suis avec Météora et Chris à qui je fais une petite dédicace d'ailleurs donc dans mon trio donc à droite. Donc ligne 7, 8, 9. Donc l'idée moi c'était que je fasse ligne 7 puis ligne 9. Bref, j'ai pris du coup Absorbing Man qui va me faire pas mal de combats vous allez le voir. Tornade pour faire notamment mon tier 1 et également un perso commun de mémoire. Oui c'est ça, un perso commun. Et j'avais pris Infamous pour faire un perso également et pour faire le boss aussi. Je vais faire le boss du coup avec... Enfin je voulais faire le boss. Vous allez voir que ma GA va être un peu compliquée. Voilà. Va être un peu compliquée parce que je me suis lancé sur trop de combats et je vais perdre des plumes. Carrément, je vais carrément perdre des plumes. Disons que, en fait c'est ce que j'ai expliqué à ma team, enfin au groupe globalement, c'est que comme je suis leader et que en vrai je savais pas trop le niveau que chacun avait, je savais pas trop le sérieux que chacun allait avoir, en fait je me suis dit je vais essayer de montrer l'exemple et essayer d'aller, on va dire, de montrer la voie entre guillemets. Et en fait déjà, alors déjà ma GA va comme à le commencer parce que déjà Kabam arrive pas à bien traduire ses bornes. Vous allez voir que là, en gros, la borne, normalement si on lit la borne de Kabam, c'est quand on est près de l'adversaire, quand on est près de l'adversaire, on gagne, on gagne nous, un debuff sur nous. On gagne un debuff sur nous. Le problème c'est que là c'est lui qui le gagne. Et donc Korg, qui quand même purifie assez souvent, notamment quand il est avec son mode là, quand il a ses boucliers de pierre, ses charges de pierre, en fait c'est chiant parce que du coup t'es grave dans la merde. Alors en vrai, franchement, j'aurais peut-être dû à 2-3 moments même prendre des dégâts de retour, ça aurait pas été hyper grave. Parce qu'en fait là le problème c'est que du coup je me retrouve vraiment trop trop mal, en fait je me retrouve dans mon coin, je me retrouve vraiment dans la merde. Là globalement, l'idée ça va être d'essayer de taper en fait globalement, d'essayer de taper, là je fais un gros gros spé 3. Ça qui est dommage en fait c'est que Tornade elle tape super fort, mais là en plus de ça, alors en plus de ça j'ai pas étourdi, je sais pas combien de chances il a d'étourdir le spé de Tornade, mais bref, bon voilà. Premier KO de la saison, je vous avoue que celui-là, autant la suite des événements, je le prends vraiment pour moi, autant là par exemple, ça ce KO là, je trouve que je me fais quand même bien 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 s'aborder quand même, parce que vous voyez que, hop, figé de peur, lorsqu'il a proximité du défenseur, l'attaquant subit un debuff de fatigue, c'est pas le défenseur qui subit, il y a écrit l'attaquant, l'attaquant c'est moi, c'est moi l'attaquant. Enfin, là vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous pouvez me dire, oui mes trucs c'est connu, c'est bordel, c'est machin. Enfin, la ligne 7 je la fais pas souvent, voilà, je joue en GA depuis des années, et cette ligne 7 ça fait quoi ? Deux saisons qu'elle est comme ça ? Je l'ai déjà fait, ça m'est déjà arrivé peut-être de la faire une fois ou deux, mais je suis pas tombé sur des persos qui purifient énormément et tout, je suis tombé sur des persos que, enfin, voilà, où j'ai pu gérer ça, entre guillemets. Sauf que là, tu lis la borne, moi ça fait peut-être une saison, je crois que, bah non la dernière saison en fait j'étais à gauche, donc j'en ai pas fait du tout de la dernière saison, et en intersaison j'ai fait d'autres lignes, notamment je crois à, j'ai fait de la ligne 9 et j'ai fait de la gauche. Bref, en fait, enfin, à quel moment, à quel moment la borne, elle peut être, à la limite des fois tu peux dire, bon, c'est mal traduit, c'est, enfin, mais là c'est même pas mal traduit, c'est que c'est l'inverse en fait, l'attaquant subit un débois de fatigue, mais, lorsqu'il est à proximité du défenseur, le défenseur subit un, enfin, je sais pas, ou, lorsque l'attaquant est à proximité du défenseur, le défenseur subit un débois de fatigue toutes les 3 secondes, ça fait en sorte que ces effets de fatigue diminuent, enfin, traduis-le bien bordel de cul, c'est pas possible, bref, bon, ça a été une galère, derrière je suis retourné dans le combat, donc en me soignant bien évidemment, bon là j'ai déjà subi, j'ai déjà commencé à reçu des dégâts, j'avais soigné un peu plus de 90%, et donc là, bah je suis dans la merde, globalement je suis dans la merde, parce que, en vrai franchement, je me suis un peu stressé pour rien, parce qu'en vrai, j'aurais pu, j'aurais pu, enfin, en vrai les dégâts, les dégâts sont un peu chiants, ces dégâts là de recul, mais en vrai, j'aurais quand même, j'aurais quand même résisté, vous voyez, j'aurais quand même résisté, donc en vrai, enfin ça serait quand même passé, là vous voyez que, je suis un peu dans la merde, mais là je fais mon spé, et ça passe, mais en vrai, j'étais pas loin de me reprendre, j'étais vraiment pas loin de me reprendre, franchement, j'ai commencé cette GA, j'étais déjà énervé, franchement j'étais trop trop vénère, je me suis dit, putain mais c'est pas possible quoi, genre, je me suis cassé le cul, à faire un plan, à essayer de dire, bah telle personne va là, telle personne va là, etc, enfin voilà, après dans notre trio, Chris était pas là, on a vu avec Météora, qui faisait quoi et tout, genre moi j'ai fait, bon bah vas-y, je fais ce MB truc machin, enfin voilà, on fait le plan et tout, tu te fais chier, à essayer de t'impliquer et tout, et au final tu te fais niquer, parce que la borne, elle est dégueu quoi, la borne, la borne c'est écrit comme avec, enfin c'est écrit avec son cul, le mec qui a codé la borne, elle est écrit avec son cul, je suis désolé, enfin c'est abusé quand même, genre je suis désolé, mais là, là il n'y a même pas une question d'interprétation là, essayez pas de me dire, non mais t'as pas compris la phrase, non, l'attaquant subit, il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a rien d'autre à dire, c'est écrit, c'est noir sur blanc, enfin c'est pas noir sur blanc, mais vous avez compris, bref, ça ça m'énerve, bon, la suite des événements va être, va être pour le coup, plus de ma faute, plus de ma faute, encore une fois, enfin voilà, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai voulu trop en faire, j'ai voulu trop en faire, mais au moins l'avantage, c'est que maintenant, j'ai vu de quoi on était capable, et globalement, on va terminer une GA, avec 8 KO, donc en vrai, c'est quand même pas trop mal, on va perdre cette GA, je vous le dis direct, faut vous dire qu'on est en tiers 1 de GA, donc je trouve quand même, que pour une alliance, qui de base, avec quand même beaucoup de joueurs, qui n'avaient pas une énorme expérience de GA, je trouve que c'est pas scandaleux, ce qu'on a fait, je trouve que c'est vraiment pas scandaleux, on a réussi quand même, à faire une GA plutôt propre, et du coup, alors moi pas, globalité, je trouve, le groupe 1, qui est globalement, un groupe assez expérimenté, je crois qu'ils ont fait 4 KO, nous du coup, on en fait 8, et je crois que le groupe 3, en fait 9, un truc comme ça, donc en vrai, on termine à 24 KO, en vrai, c'est pas scandaleux, scandaleux, bon comme vous pouvez le voir, donc j'ai fait là pour l'instant, 2 combats, donc 1 KO, là on va du coup enchaîner, donc je vais faire, je crois 6 combats, dès le début, dès le début de ma GA, je vais faire 6 combats, je crois, voilà, donc là je vais soigner, toc toc toc, me remettre ma tornade, et là on va aller du coup, avec, alors ce combat là, ce combat là, il est absolument dingue, alors j'ai passé du coup, Terax en mode magma, pour que du coup, il commence directement, en incinération, enfin immu incinération, parce que là, on est sur un personnage, qui du coup est immu, incinération, et enfin, on a un personnage, qui nous met des incinérations, et qui nous met des décharges, là comme vous pouvez le voir, je subis absolument, aucun dégât d'énergie, parce que j'ai une grosse résistance énergétique, et en plus de ça, je lui mets un max, de vulnérabilité, et là on va faire un spé 2, du turfu, voilà, qui l'extermine, on l'a tué en 20 secondes, c'est n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi, franchement, enfin, c'est du grand n'importe quoi, voilà, juste Absorbing Man, là, c'est n'importe quoi, et encore, franchement, il y a d'autres combats, où ça va être très très intéressant, bon des combats, où ça sera un peu moins intéressant, vous allez le voir, mais voilà, franchement, pour la plupart des trucs, que je voulais faire, Absorbing Man, c'était vraiment dingue, du coup, je me suis dit, en vrai, on va y aller, on va y aller, on va continuer comme ça, donc voilà, je vais aller avec Tornade, je vais aller avec Tornade, donc là, on est sur un combat que j'ai déjà fait, on est sur un combat que j'ai déjà fait, il faut juste, en fait, là, l'avantage qu'on a, par rapport à, je crois que je l'avais déjà fait, mais je l'avais déjà fait avec l'ourne bande globale, la bande globale, vous savez, je crois qu'il, alors, je ne sais plus ce que c'était, mais en gros, c'était pas celle-là, pas masse planétaire, ça devait être celle des déviations, et en gros, c'était un peu relou, c'était un peu relou, mais là, en fait, avec cette, celle-là, en fait, c'est un peu moins relou, dans le sens où ça permet, en fait, de faire monter Nick Fury hyper facilement, en fait, et ça, c'est cool, et l'avantage aussi, c'est que j'ai mis le boost mutant, et Tornade avec boost mutant, comme vous pouvez le voir, c'est absolument n'importe quoi, enfin, vous allez voir que sa deuxième vie, il ne va pas l'avoir beaucoup, c'est-à-dire que là, on fait un SP2, on remonte en SP2, là, je vais refaire un SP2, et il est mort, globalement, enfin, voilà, 136, enfin, c'est n'importe quoi, Tornade, Tornade avec boost mutant, c'est n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi, c'est pour ça que je me dis, en vrai, qu'on me corgue, en fait, je me suis stressé de ouf, quand j'ai vu, quand j'ai vu, bah, que la borne était buguée, mais en vrai, j'aurais dû, j'aurais dû juste, j'aurais dû juste, en fait, me dire, bah, vas-y, je vais perdre des dégâts, enfin, je vais perdre des vies, ok, mais en vrai, ça se fait, ok, donc là, je suis repassé, par contre, en forme Ourou, parce que du coup, là, on est sur la personne qui met saignement, décharge, donc là, à chaque coup, globalement, je vais prendre saignement, décharge, voilà, là, on va aller en SP3, parce qu'il y a trop de buff qui partent, là, je vais deck son truc, toc, on va faire le SP3 derrière, on va faire le SP3, ça va me permettre, voilà, de, globalement, un petit peu plus, un petit peu plus avoir de charge, je crois, ça augmente mes chargements morphes, je crois, enfin, l'oblige qui, ça va être de mettre des vulnérabilités, donc là, on va être à combien de charge morphes ? 213, on est à 213, ça permet aussi de gagner une énorme vulnérabilité physique, qui permet quand même de bien taper dans la garde, de, de la petite, de la petite, circe, et en plus de ça, ça le met en pause longtemps, ça le met grave longtemps le mode, quand même, ça le met grave, grave longtemps, franchement, c'est hyper appréciable, là, vous voyez, je vais lui mettre la vulnérabilité, je crois, toc, 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 et on va faire le SP2, et le SP2 qui va bien évidemment tuer, parce que du coup, on passe dans l'autre mode, et qu'il y avait la vulnérabilité, bref, c'est n'importe quoi, on était vraiment sur du fight à fond pour Absorbing Man, donc ça, pour le coup, le choix n'était pas mauvais, derrière, on va aller sur Agnus, pour le coup, on est aussi sur un combat absolument dingue pour lui, attention quand même, il y a le 1 oeil ouvert, il y a le 1 oeil ouvert quand même, mais franchement, sur lui, il est absolument incroyable, parce que, parce qu'en fait, dès que vous allez prendre un brise armure, donc des coups dans la garde et tout, en fait, vous allez, déjà, ça va mettre en pause vos modes, et en plus de ça, l'étourdissement, l'irrésistible, il dure hyper peu de temps, et en plus de ça, ça permet de réinitialiser vos modes, donc c'est n'importe quoi, et là, vous voyez qu'on a 4 vulnérabilités, là, on a fait un brise garde, on était à 14 000 de dégâts classiques, et les dégâts directs, je n'ai même pas vu, mais ça doit être n'importe quoi, bref, on est sur un tier 1, où du coup, j'ai fait 8 combats, je crois, ouais, c'est ça, j'ai fait 8 combats, enfin, tier 1, puis début de tier 2, un KO, malheureusement, on va aller du coup sur le tier 2, le tier 2, enfin, la fin de mon tier 2 et tier 3, va nettement moins bien se passer, malheureusement, parce que, je ne vais pas être sur des combats dingo, en fait, enfin, en fait, je ne m'en suis pas rendu compte, pourtant, j'ai reboosté, truc et tout, mais en fait, ça me paraissait vraiment génial, en fait, genre, de prendre Absorbing Man là-dessus, mais déjà, bon, là, je fais des erreurs aussi, je fais des erreurs de faire des parades à chaque fois, enfin, bref, et en plus, le problème, c'est qu'à chaque fois, il va prendre cette putain d'armure dans la garde, et le problème, il va se mettre dans la garde quand même, cet enfoiré, il va très très peu se mettre dans la garde, et globalement, je ne vais pas trop pouvoir lui taper pour les enlever, et en fait, du coup, je vais grave perdre en puissance, et enfin, globalement, globalement, on va être beaucoup moins bien, en fait, globalement, il n'y a pas forcément plus à dire, on va être juste moins bien, voilà, je fais mon SP1, là, à ce moment-là, on se dit, je ne suis pas mal et tout, ça va, le problème, c'est que là, maintenant, je ne vais plus taper du tout, et là, le problème, c'est qu'en plus, il faut que j'attende un peu, parce que sinon, je prends la dégène, c'est chiant, mais le problème, c'est que si j'attends trop, je perds mes modes, enfin, en fait, là, le problème, c'est qu'on n'est vraiment pas dans un bon mood, là, en plus de ça, je fais le SP1 à garde, en me disant, il va être, enfin, voilà, l'idée, c'est de réinitialiser le truc et tout, mais en fait, comme je n'étais plus dans mon mode, mon SP1 est plus un blocap, enfin, bref, on est vraiment, vraiment dans le caca, on est vraiment dans le caca, je fais le SP1, voilà, mais le problème, c'est qu'il n'enlève plus rien, plus rien du tout, donc là, vous voyez, c'est un peu kiff-kiff, quoi, je suis à 30, il est à 30, c'est pas dingue, et là, je fais putain de fois, une deuxième fois, ma putain d'erreur, ça me rend dingue, ça me rend fou, ça me rend fou de faire cette putain d'erreur à chaque fois, à chaque fois, je la fais, ça me saoule, ça me saoule de ouf, là, on va refaire le SP, mais encore une fois, il gagne en puissance, parce que du coup, on n'arrive pas, on n'arrive pas à taper dans sa garde, il ne reste jamais en regard, regardez-le, regardez-le, bon là, on tape un peu dans sa garde, c'est cool, mais le problème, c'est qu'en plus de ça, derrière, je fais 5 coups dans la garde, en me disant, il faut que je le tue, parce que sinon, sinon, il va pouvoir faire son SP1, son truc, bref, j'ai merdé, je vais pas faire un, j'ai fait un combat de merde, j'ai fait un combat de merde, en fait, j'ai hésité à prendre Iron Man Infamous, pour ce combat, en me disant, bon, je vais taper qu'une fois sur deux, mais en vrai, je vais réussir à faire du brise garde, pour lui enlever du coup son truc, en plus de ça, j'ai ma petite régie dans la fin de vie, enfin, en vrai, je pense que ça serait passé carrément, je pense que ça serait carrément passé, il fallait juste que j'attende un petit peu pendant le mode saignement, mais sinon, ça l'aurait fait, bref, voilà, j'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde, ça arrive, ça fait chier, voilà, que je le fasse maintenant, et bon, même si quoi qu'il arrive, ça n'aurait rien changé à l'issue de la GA, ils étaient meilleurs en phase, plus rodés et tout, truc, ok, d'accord, mais voilà, il n'empêche que c'est dommage, et du coup, on va aller au bout de mes soins, dans ce mode, enfin, dans ce combat là, avec du coup, un petit Nova, le problème, c'est que Nova, il a la borne, et que globalement, je n'avais pas pris en compte que globalement, il aurait vraiment trop, trop, trop de pouvoir comme ça, en fait, il aurait trop de pouvoir, au delà de ça, bon, il gagne des buffs, c'est bien, parce que du coup, ça me permet, moi, de mettre en pause mes trucs, là par exemple, vous voyez, je le mets en pause, dès que je vais taper dans sa garde, c'est cool, le problème, c'est qu'il a des prouesses, il a plein de trucs, en vrai, c'est hyper chiant, et pourtant, pourtant, voilà, je ne prends pas trop cher, là vous voyez, je me mets en mode Nova, parce que je sais qu'il tape fort en énergie, donc c'est cool, mais là par exemple, il me lance un spé du Turfuge, je ne sais pas d'où ça sort, enfin bref, c'est une galère, c'est une énorme galère, là je vais faire mon spé, je crois, enfin là il faudrait que je fasse mon spé, ouais, je vais le faire, donc là vous voyez, je lui enlève quand même pas mal de vie, mais le problème, c'est que là il va aller en spé 3, parce qu'il monte en pouvoir, forcément, enfin bref, une énorme galère, enfin, il fallait un personnage qui purge, il fallait un personnage qui gère le pouvoir, là, là on a un personnage qui ne purge pas, qui ne gère pas le pouvoir, voilà, qui se sert des buffs, ok, mais qui n'est pas assez, qui n'est clairement pas suffisant, et là le problème, c'est qu'en plus de ça, je passe en mode, je passe en mode ourou, donc du coup, je vais beaucoup, enfin je vais être beaucoup moins résistant, donc là j'arrive à lui mettre la, non je ne lui mets même pas la résistance, c'est un scandale, c'est un scandale, là je vais peut-être lui mettre quand même, pas du tout, ouais je suis, enfin vous voyez, quand vous renvoyez le combat après, vous vous dites, mais c'est pas possible quoi, franchement, enfin c'est, c'est un scandale quoi, c'est un scandale ce que j'ai fait, mais pourquoi je ne mets pas la résistance, enfin la vulnérabilité, j'aurais tapé beaucoup plus fort, bon au delà de l'emmener en spé 3, au delà de l'emmener en spé 3, parce que mine de rien, vous savez que si j'avais eu la résistance, en vrai, je crois que je l'aurais tué, je crois que je l'aurais tué, mais voilà, toute ma GA, c'est que ça, c'est des petites erreurs, des petits trucs, bon le premier KO, je ne le compte pas, parce que, enfin je ne le compte pas, je ne vais pas dire que je ne le compte pas, parce que je sais qu'il y en a qui vont se sentir refusqué, mais quand je dis, je ne le compte pas dans mes erreurs à moi, les deux derniers, je peux faire mieux, je peux clairement faire mieux, et même le premier en vrai, je peux faire mieux, même si, on va dire la faute principale, c'est la borne qui est carrément mal traduite, et qui m'indue en erreur, sinon je n'aurais clairement pas été avec, enfin Tornade, j'aurais sûrement pris, je ne sais pas, Namor ou quelque chose d'autre, enfin de base, j'avais parlé de Namor justement, parce que je croyais que c'était ça la borne, ensuite en regardant la borne, j'ai vu que c'était écrit comme ça, donc après je me suis dit, bah en fait je peux y aller carrément avec Tornade, il n'y a aucun problème, il ne faut juste pas que je fasse des parades tout le temps, parce que là ok, je vais purifier l'étourdissement, enfin il va purifier l'étourdissement, enfin voilà bref, mais sinon, sinon voilà, pas dingue quoi, pas dingue, bref, on va finir cette GA avec 8 combats, 3 KO, donc ça veut dire qu'en gros, j'ai fait presque la moitié des KO de mon groupe, bon, j'ai fait trop de combats, j'aurais dû en faire moins déjà, et il faut vous dire encore, que de base je vais faire le boss, bon le boss très franchement, ça l'aurait je pense fait, sachant que j'avais Hidoum, et pour le coup ça ne me demandait pas de soigner en plus, mais bon voilà, quelqu'un s'en est chargé et tout, et également je devais faire un combat, en fin de tiers 2, en le commun de fin de tiers 2, mais c'est Chris qui l'a fait, et d'ailleurs, c'est grave bien qu'il l'ait fait, parce que je suis sûr que j'aurais KO au dessus, parce que en fait le match up était dégueu, c'était un gore, gore fin de tiers 2, avec du coup, alors il n'y a pas rancœur, mais il y a puissant de loin je crois sur cette bande là, ou rancœur, non c'est rancœur, donc en fait je ne serais globalement pas passé, parce qu'en fait je ne purge pas ces boeufs, je m'en sers, ok, et j'aurais été ému quand même à 2 de ces trucs en Maduro, mais en fait, alors j'aurais peut-être mis un boost P3, et ça serait passé, mais en vrai ça n'aurait pas été terrible, franchement ça n'aurait pas été terrible, bref, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, je suis désolé pour la piètre qualité de certains combats, il faut que je m'améliore aussi avec Absorbing Man, globalement là, je prends la pression, et je ne fais même pas mes vulnérabilités, enfin voilà, bref, j'ai fait de la merde, ça arrive, et bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas on a fait une GA 24 KO, donc c'est quand même pas scandaleux, je trouve, franchement, il y a pas mal de nos GA, quand on était à l'époque de 2-1, on était à ce niveau-là, et pourtant, on était censé être quand même beaucoup plus rodé, quand même, là, c'est notre première GA ensemble, en tout cas pour le groupe 2 et 3, je trouve que c'est quand même pas trop mal, d'avoir fait 8 et 9 KO, c'est pas génial, mais c'est pas scandaleux, je trouve, on n'a pas fait 20 KO dans un groupe, il n'y a pas eu de craquage complet, il y a eu un craquage personnel, le mien, mais il n'y a pas eu de craquage complet, bref, en tout cas, on va essayer de s'améliorer pour la prochaine, déjà, peut-être répartir un peu mieux les combats, c'est ce que j'ai dit à mon groupe, mais globalement, essayer de faire moins QI combat, parce qu'avec QI combat, même si je peux clairement faire mieux sur Nova et Bonimo, j'ai peut-être pas les meilleurs contre, on va pas se mentir, mais la chose sur Ebonimo, ça aurait été le top du top, sur Nova, il y aurait eu bien d'autres trucs bien mieux que Absorbing Man, mais comme j'avais Absorbing Man, et que je ne savais pas encore ce que les autres prenaient et tout, moi je me suis mis dessus, et voilà, il n'y a pas forcément eu derrière de discussion, pour peut-être que quelqu'un y aille à ma place, mais voilà, c'est un truc, on doit encore se rôder et tout, c'est normal, en tout cas, on a fait une première semaine, avec cette première GA, notre premier résultat de QA, on a terminé 46ème, sachant que notre prestige a beaucoup augmenté, depuis le début de la session de QA, d'avant, on a eu des up R5, on a eu des trucs et tout, donc je pense qu'on va rentrer dans le top 45, donc c'est plutôt cool, n'hésitez pas d'ailleurs à me contacter, si jamais vous avez un prestige qui augmente, truc et tout, vous vous rapprochez des 17 000, que vous voulez jouer à bon niveau en GA, même si voilà, là on a perdu, mais c'est pas, voilà, c'est normal, on est en tier 1, on n'était pas forcément, on n'avait pas forcément le niveau tier 1, mais on va, quoi qu'il arrive, progresser, et voilà, n'hésitez pas à me contacter, je fais une short list, voilà, l'objectif c'est, là pour l'instant, il n'y a personne, on ne met personne dehors, bien évidemment, mais l'objectif, c'est de toujours avoir quelqu'un, voilà, de toujours avoir des possibilités, en fait, de remplacement, si en fin de saison, par exemple, il y a des gens qui partent, etc., ou qu'il y a vraiment des trucs qui ne vont pas du tout, ben comme ça, on peut remplacer tout, et voilà, n'hésitez pas à postuler, via mon like, que vous trouvez en description, ça ne sera peut-être pas pour cette saison, dans la saison, mais ça sera peut-être pour fin de saison, voilà, n'hésitez pas à postuler, voilà, dites-vous que, dites-vous que globalement, vous pouvez postuler à n'importe quel moment, je garde votre nom, je garde votre profil, je vais essayer de me créer une conversation, un petit truc, où je mets, en gros, toute la short list, en gros, et voilà, c'est plutôt cool, en tout cas, merci à vous, bonne soirée, on se retrouve très très vite, et moi, je vous dis à plus pour de nouveaux contenus, sur ma chaîne, tous les soirs, à 19h, salut, bonne soirée.